Pour cet exposé, nous allons nous interroger d'abord ce qu'est la vie vivante, ce que nous entendons par la vie vivante. Ensuite, on va passer en revue. Le fonctionnement et l'organisation de la vie vivante qui est en train de réaliser, terminée par les orientations de l'organisation. Pour cette partie d'ailleurs, pour que c'est vrai, ce que nous voulons juste dire, c'est pouvoir camper ce que nous faisons aujourd'hui, en citant, en premier lieu, comme premier élément de contexte, des mutations qui sont en cours de réalisation dans le secteur de l'ensemble de l'enseignement supérieur, s'il est dans le monde à l'offre et conseillère. Et pour les pompements en cours, il y a quelques lunettes. C'est le système L&D, c'est aussi des dispositifs de réévaluation dans le cadre de l'enseignement supérieur et d'établissement d'enseignement supérieur. Pour ces différents dispositifs, il est clair que la réussite des étudiants est placée dans le cadre de l'enseignement supérieur. Nous constatons maintenant qu'au niveau du Sénégal, avec la massification des effectifs et l'insurtence des capacités d'accueil en pédagogie et sociale, l'environnement des apprentissages s'est dégradée de plus en plus et des conflits déclats dans les universités. Et donc, c'est uniquement l'organisation de la vie étudiante et de l'établissement d'établissement. Mais d'une université à l'établissement, les modes d'organisation, les modes de fonctionnement de la vie étudiante sont quand même différents. Et on voit qu'il y a beaucoup de tentatives d'encadrement de cette vie étudiante. Nous citons essentiellement qu'après l'ACNAES, la concentration nationale sur le but de l'enseignement supérieur, il y a eu un conseil présidentiel qui a équipé des directives pour organiser et l'appliquer le fonctionnement des universités. Pour ce qui concerne l'UADP, c'est vrai qu'il y a eu quelques perturbations constatées ces trois dernières années, mais nous constatons aussi et nous retenons que la décennie de l'accueil stabilité entre 2009 et 2008 semble avoir installé et installé l'institution UADP dans les domaines de l'espace apaisé. Donc, nous allons analyser ces processus avant de dégager quelques perspectives. Pour nous, la vie étudiante, c'est l'environnement des membres étudiants. C'est du classe qui s'y renvoie à curriculum, c'est-à-dire des programmes enseignants. qui se situent d'un rapport entre l'apprenant et l'enseignant. Dans chaque classe ou chaque formation, il y a un curriculum. Mais vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement cela que l'étudiant apprend à nous laisser. Quand il sort de sa relation avec l'enseignant, l'étudiant fréquente des espaces et des temps. Et ces espaces et des temps de l'étudiant, qui sont donc en dehors de la relation directe avec l'enseignant, constituent pour nous aussi un curriculum. C'est vrai, ce n'est pas formalisé, raison pour laquelle beaucoup d'autos ont appelé « curriculum caché » ou « curriculum du film ». Il s'agit donc des modes de vie de l'étudiant dans sa vie. Parce que l'étudiant a une autre vie. Quand il quitte l'université, il est dans une autre vie. Mais quand il est à l'université, il fréquente des espaces, il se forme, il est dans des associations. Les secteurs de la vie étudiante, on peut les citer, c'est la vie associative, on est au cœur de cela. C'est la santé, l'hébergement, la restauration, l'apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté, la culture, le sport, les jobs étudiants. Il y a des étudiants qui sont aussi employés au niveau de l'université pour faire les petits travaux. Et donc, c'est là ce qu'on peut considérer comme étant les différents secteurs de la vie étudiante. Pour cet exposé, nous allons nous concentrer surtout sur la représentation des clients. Parce que c'est le cas. Organiser la vie étudiante, c'est s'occuper de son intégration dans le système de gouvernance de l'université. À l'IAGV, la vie étudiante s'est déroulée en éclosant le rythme d'évolution de l'institution. Pour l'état des lieux, nous allons voir en premier lieu les différentes étapes de la mise en place du mouvement étudiante. Aujourd'hui, nous sommes à un moment, à un instant de l'évolution du mouvement étudiante de Vendée. Après cela aussi, ce mouvement va continuer. Après vous, après nous, parce que c'est ça aussi l'université. Et la naissance du mouvement remonte à la naissance de l'université. On rappelle quand même que la première année académique de l'université de Vendée, c'est l'année 2006-2007. Et c'est en 2007, le CUR de Bambé, ça aussi on n'a pas besoin de revenir sur l'imitation institutionnelle. Mais le CUR de Bambé comptait à l'époque 285 étudiants. C'est la première fois. Mais c'est en 2007 aussi que le mouvement étudiante de Vendée a vu le jour. Mais le mouvement, au départ, avait la configuration suivante. C'est-à-dire qu'il y avait l'élection d'un délégué sans suppléant dans chaque classe. Donc on a demandé pas ça. Dans chaque classe, un délégué sans suppléant. Ensuite, il y a eu l'élection des responsables de classe au gouvernement, qui existe jusqu'à présent. Et la naissance du collège des délégués, de quelques amicales de ressortissances et des associations de religion. La particularité de Bambé aussi, c'est de l'encadrement, non seulement de la coordination, mais aussi de l'encadrement des autres types d'associations. Nous allons revenir là-dessus. 2008, le projet « Porter le savoir ». Ici, ce qu'il faut suivre pour rappeler, c'est qu'en 2008, les autorités de l'université avaient décidé de porter le savoir vers les lieux où habitent les étudiants. C'est-à-dire trouver d'autres locaux, différents du site principal de Bambé, pour pouvoir y donner des enseignants. Et en 2008, les effectifs de 2007 ont été multipliés par 4, 1025 et 8 ans. Mais aussi, les sites de l'université ont été multipliés par 4, avec l'université des centres de Lambaye, Ngunyaru et... C'est aussi en 2008 qu'on voit l'apparition, qu'on assiste à l'apparition du suppléant et de l'amicale générale organisé en fonction des sites. L'amicale générale, si on peut caricaturer, c'est comme la coordination actuelle. Mais cette amicale générale, comme il n'y avait pas encore VFR, c'est une amicale qui était constituée d'amicales de sites. Donc, il y a l'amicale de Doubel, l'amicale de Bombay, l'amicale de Lambaye et Ngunyaru. Et c'est la coordination justement de ces amicales-là qui s'appelait l'amicale générale. Mais même si les élections se faisaient, alors, à partir des salles de classe et donc des filières, on rappelle que les UFR sont nées en 2011. Il y avait des filières suivantes, Santé communautaire, Économie gestion, et 2AW, Développement et Administration d'applications web, AMT, Administration et Maintenance des Réseaux, Télé-informatique et MBCI, Marquis et Chimie informatique. La structure dirigeante développe quand même des activités de site. Donc, même en étant une structure de coordination, des activités en réalité et des activités de centre, des activités de site. 2009, la grande crise. En fait, c'est le premier choc que le CUR de Bombay a connu. En tant que premier grand mouvement d'étudiant, premier grand de grève et certainement la plus longue grève parce qu'elle a duré si longtemps. C'était, on peut le dire déjà, une crise de jeunesse. Parce qu'on se rappelle bien que c'est parti des étudiants qui avaient retenu, à travers la rue, qui avaient retenu que l'université faisait des BEDEX. Alors que le décret fondateur de l'université démarrait recommander l'organisation en licence, et le premier matin aussi, ils ont été conscients. Mais la rumeur a gagné l'université. Les étudiants qui commençaient leur L3, ont leur dit que non, vous n'aurez que des BEDEX. Ensuite, de fil en aiguille, la revendication s'est transformée en revendication d'une université. Et donc, non au CUR, il faut mettre en place une université. L'amicale générale est mise à l'épreuve, à l'une épreuve d'ailleurs, durant ces six mois de grève. Parce qu'il y a eu une réorganisation du contexte des changements institutionnels. En fin 2009, à partir de novembre 2009, il y a eu un décret qui crée l'université de Vendée. Et en même temps aussi, le professeur Aboula Sissé, qui est le premier étudier de l'université, a été remplacé par le professeur Mata Mousset. Donc, changement institutionnel, nouveau recteur, avalement des UFR en 2009. Les filières ont été réorganisées pour donner naissance à trois UFR. Et il y a aussi la naissance des amicales UFR. Les amicales UFR sont nées avec les UFR à la suite justement de la naissance des UFR. Et du coup, l'amicale générale, qu'on l'a dit tout à l'heure, qui était une amicale de Aboula Sissé, on a assisté à son extinction progressive. Et cela, donc, nous ramène à une carte assez importante également, c'est Marche 2013. Exactement, c'est entre le 30 et le 31 mars 2013. On l'a dit tout à l'heure, c'est le premier atelier sur la vie associative. où il y a eu une participation des amicales UFR, des autres associations amicales de ressortissants, clubs de discipline, associations religieuses. Il y avait 50 participants, on a toujours des archives de cette année. En plus des participants internes, en fait, il y avait des invités. Les autres universités étaient invités et nous avions monté la présence du président de séance de l'UGB, qui était venu d'ailleurs avec son âge. À l'issue de cet atelier, il y a eu maintien du mode de désignation des DVD, depuis la salle de classe jusqu'à la naissance du UFR. Il faut dire que ce choix aussi n'était pas un choix fortuit. En fait, au moment de la naissance du mouvement, ce qui était le fil rouge, le fil conducteur, selon le développement du mouvement et du bien, c'était de ne pas faire comme les autres. Et particulièrement, on s'était entendu pour que les listes n'existent pas. Les listes telles qu'on les connaissait à l'UQAD, parce qu'on est aussi issus de l'UQAD, avec tout ce que cela avait engendré comme violence durant les renouvellements. Donc, l'Université de Bombay avait choisi de ne pas mettre en œuvre le système public. Mais dans les discussions aussi, les participants de 2013 avaient retenu qu'ils ne pouvaient pas, au niveau de la tête de l'Université, mettre une présidence de séance comme à l'UQAD, dont le président en réalité dirige pour 6 mois, un autre vient 6 mois, alors que le mandat des délégués en réalité est un mandat à l'UQAD. Donc, les discussions avaient écarté la mise en place du président de séance comme cela se fait à l'UQAD, parce qu'étant considérés comme non conformes aux aspirations des délégués de ce moment-là. Les délégués de classe passent de 4 à 2. En fait, ce qu'on faisait, c'est le délégué principal de son suppléant, le gouverneur de son suppléant. Donc, du coup, il y avait 4 représentants de l'UQAD dans chaque classe. Et en ce moment-là, les discussions avaient montré qu'il fallait réguler ces représentants. La coordination des délégués est créée, avec 15 membres, 5 pattes de l'UQAD. Il faut dire que les 6 pattes de l'UQAD, c'est après que c'est venu, parce qu'après, on s'est rendu compte que les premières coordinations qui ont dirigé l'UQAD, avaient des difficultés pour décaisser de l'argent parce qu'ils n'avaient pas de trésorier. Parce qu'on avait limité les représentants de l'UQAD au niveau de la coordination à 5. Et donc, du coup, il n'y avait pas de trésorier, ce qui constituait donc une difficulté au niveau de l'achat. Mais à l'issue de l'atelier aussi, un comité provisoire de réflexion sur le fonctionnement de la coordination a été mise en place, dirigé par le britannique national. Autre date important, c'est de 2014 à 2017. Pourquoi ? Parce que c'est durant cette période-là que le processus de co-construction des textes de référence d'une marque étudiante a démarché. Co-construction ici, parce que ce n'est pas un texte ou des textes qui ont été juste écrits par l'administration, mais c'est à travers le nazar de l'accord qui avait permis, justement, à partir de 2018, de produire les documents qui, aujourd'hui, ont été mis par l'administration d'ailleurs à ceux-là que le directeur des atteintes judiciaires ont pensé le pouvoir présenter. Mais, malgré ce moment provisoire de transitoire entre 2013, 2014 et 2018, la coordination a fonctionné. il n'y avait pas encore d'écrit, donc on sanctionnait sur la part de la pratique, mais dès ce moment-là, il y avait quand même une présidence pour moi, ça, il faut le dire. Et on constate, c'est l'exemple qu'on donne, à partir de l'année de la présidence apocalitaire, c'était la fin du premier cycle, le premier cycle de rotation de la présidence pour moi. Mais la différence avec la suite, c'était cela, le cycle n'était pas précisé dans le document. Donc, l'ordre de rotation n'était pas précisé dans le document avant l'apocalitaire. Et donc, on précise encore une fois que le mandat d'apocalitaire était la fin du premier cycle de rotation à toi, les habitants de l'UFM. Vous vous rappelez que l'apocalitaire a succédé à Hadidiane, qui était commise, qui elle-même a succédé à Amadouba, de sa présidentielle. C'est vrai que Amadouba avait fini un mandat de 6, qui était aussi de l'UFM. Donc, les textes qui sont présentés tout à l'heure par le directeur des affaires juridiques, ces textes-là, en réalité, sont l'aboutissement de tout ce processus qui a démarré à partir de 2014. Parce que nous n'oublions pas, en 2014. En 2014, l'université a reçu aussi un projet de décret sur les associations étudiants et l'université s'est réunée avec le vice-lecteur pour faire la proposition de l'amendement du décret. Et on a eu la chance que le directeur actuel des affaires juridiques et des fonds anciens était le conseiller juridique du ministre de Marit nodig. Et donc si eux avaient proposé le projet des décrets passaient en feu jusqu'à présent le texte officiel qui légitent les associations enVESTIANS était le droit du décret qui date de wingsh'. Donc l'idée du professeur marit någonting était de mettre en place, d'organiser un abordage de ce texte-là. Et à chaque université, le ministère avait envoyé le projet des décrets pour recueillir les implants, pour recueillir les écoutes et pour justement mettre dans l'arrivance les amendements au projet. Ce que nous avions fait, c'est que cela conçut en réalité le premier parc qui a concentré les aspirations écrites du mouvement écrivain du monde. Mais comment le mouvement est-il structué ? Comment fonctionne-t-il ? Vous le savez tous, notre cellule de base, c'est le groupe pédagogique. On l'appelle CLAS, et dans les études de santé, ça s'appelle ANGICAR. C'est le groupe pédagogique, pour nous, c'est le premier choix, le premier cadre, le cadre du premier choix des représentants pour les étudiants par élection, un titulé, un surveillant, un gouvernement par exemple. Pour partir du fonctionnement, l'élection est supervisée par les services pédagogiques des UFR. Il y a eu une petite avancée. Vous connaissez le protocole. Le renouvellement est lancé par nos services pédagogiques, par la déclaration de candidature, les traits de fiches de candidature et déclarations de candidature. Et c'est après cette déclaration de candidature que tous les effets sont envoyés au niveau des UFR. Et c'est qu'à partir de ce mois-là, commence la phase IFR. La phase IFR s'est émue par la mise en place du bureau des amicales de l'UFR. Et la phase IFR le démarre pour justement mettre en place la coordination des étudiants de l'Université. On voit aussi que des délétés sont présents dans les sessions des instances délibérantes comme dans l'Assemblée de l'Université, également au CAF. Mais la vie ébidante de la socialité aussi, à l'Université, ne se résume pas seulement à l'amicale déléguée, aux amicales de l'UFR et à la coordination de l'IAF. Les associations amicales ne sont pas présentes. Et presque toutes les régions du Sénégal sont présentes. Le nombre d'associations obtent chaque année. Quelquefois c'est juste une commune ou bien un département. Et donc, même cette année encore, depuis le mois de janvier, on a enregistré cette association, cette nouvelle association qui est commandée, justement, dans le CPC, au niveau de l'administration. Et ces associations organisent souvent des genoux d'intégration et aident à la promotion de l'Université dans les régions de l'UFR. On peut les catégoriser. On a dit qu'il s'agit d'associations amicales de son sang. Et il y a aussi des clubs de discipline, clubs informatiques, clubs économiques, qui sont le prolongement et le délétroquage ou l'application des acquis de formation. Il y a des associations professionnelles. C'est nous, d'Alaïdi, c'est l'association de l'économique, des étudiants de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Donc, c'est des associations religieuses qui ont des clients du même religion, du même conflit. Et elles constituent ces associations-là dans une biaise d'éducation spirituelle. Elles sont en accord avec les chèques religieux. 2018, c'est la naissance de la carte des ADD. Il faut juste appeler que l'atelier de fin mars 2013, il n'y avait pas seulement des délétroqués, il y avait aussi des associations de ressortissants et des associations professionnelles. Et d'ailleurs, parmi les conclusions, les documents d'ailleurs qui ont été retenus, il y a l'agenda, l'agenda de l'association de l'amical ou l'association de ressortissants où les activités étaient listées en début de l'année, qu'est-ce que l'association d'amicals de ressortissants doit faire ? Et ainsi de suite jusqu'à là. Ce qui était aussi de la part des amicals, des amicals de l'agenda. Les forces du mouvement, du mode d'organisation. La première force, c'est que le pouvoir revient au groupe pédagogique. C'est ça peut-être qui nous différencie fondamentalement de l'organisation, du mouvement qui vient dans les juifs et dans les universités. Le groupe pédagogique, c'est la classe. C'est la classe qui a le pouvoir. La coordination vient après, la métalopée réfère vient après parce que pour être dans la métalopée réfère, il faut dès le départ avoir été élu par ses camarades pour passer dans la classe. Ensuite, une autre force aussi à la stabilité, malgré la puissance des perturbations, c'est quoi ? Il y a la liberté d'opinion dans l'esprit de la résolence. Nous avons également le volontariat et la solidarité pendant certaines questions comme les bouches, les caisses qui sont là, ils ont un travail assez difficile, les PCP, les bouches, l'accueil des niveaux, d'habitude, il y a les S&P qui s'investissent à ce niveau-là, à côté des représentants des habitants de ce qui s'en est. Et des actions en direction des communautés locales, c'est le cas, par exemple, des mouvements des élus en santé commune et en TIC qui travaillent au niveau des communautés qui est un environnement de l'université, mais il y a aussi une éducation, une éducation de l'UGIS. Mais il y a des faiblesses. La première faiblesse, on le verra tout à l'heure, c'est l'annonce qui a dit des textes des associations. C'est-à-dire qu'on a fonctionné à partir de nos pratiques, on a essayé de codifier ces pratiques-là dans les textes, mais ces textes, jusqu'à présent, ne sont pas signés. Il y a aussi la même planification des activités des associations. Ce qu'il y a, c'est que pour les amicats de son puissant, quelquefois il y a des textes au niveau des dates ou certaines associations, c'est à la veille de notre organisation que le président de la secrétaire d'Ena doit demander de l'autorisation d'occuper une salle. Et là, si, par exemple, il y avait déjà un programme, il peut y avoir des scomages. Il y a aussi le manque de coordonnation des actions en agression de l'aspect des communautés. Oui, il y a plusieurs actions, plusieurs activités liées pour volontariser les édits d'or, pour aider les communautés, mais, tout à présent, il n'y a pas une synopsie pour que cela soit visible. Et il y a aussi le manque de visibilité dans le financement, dans le monde du financement, des associations et des modes d'utilisation des ressources mises à la disposition. Bon, chaque année, la coordination est financée par ou subventionnée par l'électorat. ça doit se faire courant. Ça doit être quel montant ? Financer ou subventionnée par l'électorat. Ça doit se faire courant ? C'est quel montant ? Je crois qu'il n'y a pas, tout à présent, une certaine visibilité dans le financement des associations d'étudiants. C'est la même chose aussi pour les habitables de l'électorat. Certains utilisent, certains présidents utilisent le récithé de l'université pour aller de l'électorat au niveau des grilles et des communes d'origine des marques. Mais là aussi, ce n'est pas encore très bien structuré. Quelques textes décrivent et orientations. Je crois que la première perspective, c'est de finaliser les textes et soumettre à la signature du Botoïti. Développer la culture du calendrier, des activités par structure et à niveau. Là, on veut quand même insister, parce que c'est comme si c'était informel. On est élu, on dirige une structure, après on met des activités sans autant que dès le départ ou plan d'action claire soit établie et que plan d'action claire soit présentée aux occultés de l'université. Et donc, c'est comme depuis le temps que j'ai vu, les gens fonctionnent presque au gré du vent. Et je crois que la planification des activités dès le départ pour avoir un plan annuel d'activités délivres de fonctionnement, délivres de transport, etc. Donc, toutes les activités qui sont menées de manière informelle que ces activités-là dès le début du mandat de la coordination des administratives puissent faire l'objet d'un document, discuter de manière collégiale parce que la coordination aussi fonctionne dans la collégialité, pour tenir des activités claires, les budgétiser et présenter cela aux autorités en considérant que ce qui est présenté en début de l'année peut glisser parce que toute la planification n'est pas d'essence une activité qui sorte, mais l'essentiel c'est d'avoir un document de départ pour l'ajuster au fur et à mesure cela pourrait donc, le rétablissement aider la nouvelle coordination et aussi les autres associations. Définir un cadre visible d'intégration dans la communauté, définir une procédure de partagée de financement à des associations par lesquelles de la recours, les procédures doivent être très claires. C'est-à-dire qui doit bénéficier de financement, qui doit bénéficier de la situation, comment, en passant par quoi, en passant par nous et donc clarifier la clé des procédures parce que nous sommes quand même dans un système de gestion axé sur les militaires et il faut que quand le rétablissement de la coordination à la coordination de manière claire qu'on sache c'est agréable assez lié à ça. Déjà, au départ, il y a des activités qui sont prévues. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de financement de mouvements. Non, mais le sensé c'est de discuter pour voir ce que les étudiants vont faire des programmes. Est-ce que la participation active dans la politique dans le supplément au diplôme conformément à certaines parties du SED, c'est juste la reconnaissance de l'engagement de l'éducation. On sait que l'accord de la chance en sortant ce qui arrive ici c'est bon pour les sacrifices, quelquefois ils ont sacrifié les études à cause de l'engagement vis-à-vis de l'université, à cause de l'engagement vis-à-vis de notre camarade. C'est nécessaire que quelque part, dans notre cursus aussi que cela soit valorisé, en une année on avait fait des attestations des délégués on avait même tenté des cartes des délégués pour que dans toutes les structures de l'université que le délégué ne soit pas ne soit pas barré ne soit pas bloqué parce qu'il est délégué et parce qu'il est investi par les camarades donc c'est les paris qui permettent de voir l'action de délégué parce que c'est une action très importante dans la vie de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada